Merci bien, M. Bakayoko. On continue de le raccompagner avec nos ovations. A sa suite, je voudrais accueillir notre keynote speech, Mme Samia Shelby. Elle, quand on parle d'industrie du jeu vidéo, c'est bien son élément. Elle est Chief Innovation Officer à NetInfo School, également présidente de l'association tunisienne technologique Creative Tech qui est spécialisée dans l'ingénierie informatique et des jeux vidéo. On applaudit très fort. Merci beaucoup. Bonjour. Je vais le dire en dialecte tunisien, en Slema. Je suis très contente d'être parmi vous. Merci Paradise Games pour l'invitation. Je suis très, très contente d'être imprégnée dans ce très, très beau paysage de jeunes, de jeunes créatifs, de jeunes talents qui est l'espoir de l'Afrique. Aujourd'hui, moi, c'est Mia Shelby. Je suis africaine, je suis tunisienne, enseignante à la base. Je suis une personne qui aime transmettre, aime transférer. Et en 1997, j'ai attrapé un virus. Et ce virus, c'était le virus de la créativité et de l'image. À la base, je suis enseignante en ingénierie logicielle. En 1997, en attrapant ce virus, je découvert en moi une passion, une passion à l'âge de 35 ans, pour dire qu'il n'est jamais trop tard. Le fait que, dès qu'on sent qu'on a une passion, il faut l'attraper, il faut la cacher. OK ? Et ça, c'est la base de ces métiers dont on va parler aujourd'hui et qui touche aux industries créatives et numériques et qui touche à la création de contenus. Et comme il a dit Siddick, c'est qui touche à l'imagination et au storytelling. Le storytelling, aujourd'hui, c'est comme il a dit, on a beaucoup de choses à dire et à lire l'imagination de notre façon. À votre façon. À votre façon. Donc, avec ces industries, avec ces technologies, on n'est pas censé raconter l'histoire telle qu'elle a été vécue par nos ancêtres. Mais on peut la raconter à notre façon. L'essentiel, c'est le message qui passe. Ça, c'est le plus important. Voilà. Donc, ça, c'est une introduction que je vous ai faite. Et je vais essayer de faire les choses rapidement. Je ne sais pas si on peut basculer sur mes diapos. Pas de souci. On ne peut pas. On peut. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous passer. Moi, je suis dans l'industrie, dans l'ingénierie de la formation orientée vers le divertissement. En 99, à la base, enseignante universitaire, comme je vous ai dit, en 99, et suite à cette passion, j'ai eu la folie de fonder la première école de 3D en Afrique, en Tunisie, à Nabal, 3D Net Info. Pourquoi ? Parce que j'ai pensé à ce que les jeunes talents africains, ils ont besoin d'outils, ils ont besoin d'outils qui permettent de développer, qui permettent de les... Ce sont des outils et des moyens permettant à ces jeunes talents de développer leur imagination et de raconter ces histoires et de produire des contenus sans limite et sans contrainte. Et la 3D, elle nous permet de faire ça. À la base, en 99, j'ai lancé Net Info, voilà, c'est l'école de 3D, pour se retrouver en 2010, lancée la première section de formation en Game Artists, en jeux vidéo. Est-ce qu'on peut avoir le... S'il vous plaît. J'ai des choses à montrer. J'ai des choses à montrer. c'était cette passion, c'était la 3D. Et je me suis... Je suis spécialisée dans l'ingénierie de la formation. OK ? Je donne cours à l'université publique. L'école, c'est une école privée. Mais aussi, je me suis retrouvée, vu que le fait de s'investir et d'investir dans une innovation, on se retrouve d'une façon très naturelle à aller faire du social. et c'est pour cela que je préside actuellement l'Association tunisienne des technologies créatives, Créatech, depuis 2004, qui m'a permis d'aller vers le social et de se lancer dans une nouvelle aventure, à savoir l'entrepreneuriat social, à travers l'accompagnement de startups et on aura l'occasion lors du workshop de cet après-midi d'en parler et de se partager l'expérience. Mon centre d'intérêt, c'est les jeux vidéo, la réalité virtuelle, parce que c'est les jeux vidéo, ces technologies qui nous ont plongés vers la réalité virtuelle, ces technologies de production de jeux vidéo qui ont révolutionné et qui ont impacté d'autres disciplines et d'autres secteurs. Comme il a décidé, le marché, le chiffre d'affaires international du jeu vidéo, c'est à peu près 120 millions de dollars, la plus grande partie va en mobile et où est-ce qu'elle se situe ? De ce tableau, où est-ce qu'elle se situe ? L'Afrique ? Le positionnement de l'Afrique, actuellement, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut être dans la consommation ou on veut aller vers la production ? Et moi, ce que je dis, est-ce qu'on veut être dans la consommation passive ? Parce que la consommation, ce n'est pas un truc de mal. La consommation active, c'est une source d'inspiration. Mais quand on soit dans la consommation passive, ça, c'est ce qui n'est pas bien. Donc, même la consommation, on peut la transformer en business. Avec aujourd'hui, cette communauté en e-sports, ceux qui s'investissent dans le e-sport, ils peuvent faire du business. sans qu'ils soient dans la production d'accessoires de gaming, ils peuvent faire du business. Ce n'est pas seulement la production de jeux vidéo qui va nous permettre de faire du business. Tout en étant dans l'axe consommation, c'est-à-dire je suis gamer, je suis accro aux jeux vidéo, je peux rentabiliser cette passion et la convertir en business. Et si je veux me lancer dans la production de jeux, donc il faut savoir aussi quel chemin prendre et quel chemin tracer. Voilà. Donc, ça, on aura l'occasion d'en parler cet après-midi lors du workshop. Donc, l'essentiel, qu'on soit dans la consommation ou bien dans la production, il faut penser business, il faut penser rentabilité et surtout durabilité. Ce n'est pas je lance un truc, je pense à un truc aujourd'hui et par la suite après deux ans, donc je n'ai rien. Donc, non, le business, c'est la durabilité, sustainability. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le démarrage, le démarrage, c'était une passion, c'était Netinfo 99, ça, c'est le start. Donc, ça, c'est le démarrage. Donc, on s'est spécialisé dans la production 3D. Et la production 3D, pourquoi ? Parce que ça mélange entre les métiers, entre les parcours créatifs, artistiques et techniques. Et ce mélange que j'ai très, très bien aimé et qui m'a donné une bouffée d'énergie pour que je puisse rester jusqu'aujourd'hui et continuer et évoluer et le faire avec beaucoup, avec beaucoup de patience et avec beaucoup aussi de motivation. C'est ça. Il faut chercher une passion en vous. Et c'est ça ce qui va vous pousser de rester et de persévérer surtout. Parce que c'est, on a besoin pour aller dans cette industrie et déclencher ces chantiers, je dis bien ces chantiers, on a besoin d'une passion. Donc, on est dans des métiers de passion, mais aussi dans une industrie d'excellence. Voilà, comme vous voyez ici, toujours, quand on va lancer, et on va se lancer dans une industrie, toujours, il faut penser compétence. Et c'est pour cela, la formation, c'est la base de tout. Parce qu'on va investir dans une industrie, si on n'a pas les bons talents, si on n'a pas les bonnes compétences, on ne peut pas être bon sur le marché. Voilà, donc, comme j'ai dit, on est entre le codage créatif, la 3D, les jeux vidéo, l'animation, et on offre des formations diplômantes accélérées et la nouveauté, c'est la formation en ligne. Et en plus, le modèle Netinfo, c'était un modèle choisi et mis en place pour rendre accessible ce genre de formation à une communauté africaine. OK ? Et actuellement, après 20 ans, Netinfo, c'est 20 ans cette année, donc on a mis en place des cours en ligne. Et ces cours en ligne aussi, c'est pour rendre accessible, plus accessible à toute la communauté africaine de ce genre de formation. Comme je vous ai dit, en 2004, donc, on a senti, nous sommes allés pour faire de la provocation sociale. Pourquoi ? Parce que quand on s'est lancé en 1999, même l'État, il n'était pas au courant de ça. Donc, le terrain, il est très vierge. Donc, on était seuls à aller et à dire, voilà, ça, c'est une industrie et c'est un secteur très, très porteur. Et notre inspiration, toujours, c'est l'Europe, c'est la France, c'est la Belgique, c'est les États-Unis. Toujours, il faut qu'on reste ouvert, nous, Africains, il faut qu'on s'inspire et on a besoin de cette inspiration et de cette collaboration. Donc, on a très bien étudié des modèles et on s'est dit, le jour où on pense à lancer une innovation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et on a trouvé la réponse, c'est aller faire du social. Aller parler à haute voix à tout l'écosystème et dire, il y a quelque chose, donc ça, c'est une industrie, c'est un secteur très, très porteur, il faut nous écouter. et c'est comme ça que ça a été le lancement dans le social à travers l'association tunisienne des technologies créatives, Créatech, qui nous a permis de toucher, de lancer des festivals comme le Féja, ça, c'est des outils, parce que faire du social, on a besoin d'outils à mettre en place, OK, pour fédérer tout l'écosystème et par la suite, petit à petit, ça va venir. Et une stratégie et des approches aussi. Donc, et comme ça, on a décroché des partenaires publics privés, OK, mais de l'autre côté, donc ça ne suffit pas, comme j'ai dit, donc il faut qu'il y ait une ouverture à l'international et on a cherché à s'unir dans cet écosystème. On ne peut pas travailler seulement au niveau local, il faut qu'on s'ouvre sur toute la globe et aller chercher les partenaires stratégiques par rapport à ce projet. Donc, nos partenaires stratégiques, on a cherché des partenaires technologiques, on est le premier partenaire académique en Afrique de Autodesk donc depuis 2006, OK, actuellement, on a la possibilité donc d'accompagner les structures de formation et de former les formateurs en plus de la certification des compétences et de la formation des compétences. On est partenaire Adobe, aussi on est partenaire Chaos Group pour le moteur de rondeux et actuellement, on a une collaboration avec Epic Games. donc en plus de ces partenaires technologiques, OK, on a aussi des partenaires experts parce que, comme vous savez, la formation a ces métiers de production. La formation a ces métiers de production, si on ne se rapproche pas des experts du métier, donc ça n'aura pas le bon impact. c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'acquérir seulement des connaissances, mais surtout un savoir-faire et un savoir-être et vivre professionnel. Et ça, on ne peut l'avoir qu'en se rapprochant de studios, soit en Tunisie, soit à l'international. Et comme vous voyez ici, on travaille côte à côte avec plusieurs studios. et je suis très contente de voir, parce qu'avant, quand je fais la présentation, c'était seulement des studios du côté nord, c'est-à-dire européens, anglo-saxonnes, etc. Maintenant, je suis très contente de voir Nokema, qui est le studio de jeux vidéo à Yaoundé. C'est un ancien, c'est un ex-étudiant de Netinfo, qui a fait sa formation en 2012. Et quand il est rentré à Yaoundé, il a lancé son studio de jeux vidéo, il a fait pas mal de levées de fonds, et ça, on la considère comme étant une success story. Ce qui est bien, parce que quand ils viennent se former, ils forment un réseau entre eux. Parce que lui, il travaille avec des Ivoiriens qui ont déjà fait la formation avec des Congolais, avec des Marocains, avec des Tunisiens, et c'est ça ce qu'on aimerait bien développer. Et aussi, il y a pas mal de studios tunisiens qui sont là, parmi les studios dont on est très, très fiers, le studio d'animation qui a travaillé sur Garfield. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas qu'un studio africain en Tunisie, CGS 3D, qui a travaillé sur Garfield 3, et Mademoiselle Zazie, et d'autres productions au niveau international. Pourquoi je vous présente ça ? Pour vous dire, oser, oser, c'est possible. Il faut penser grand, mais stratégiquement. C'est-à-dire, il faut avoir la bonne stratégie, les bons partenaires, et on a toujours besoin de la collaboration nord-sud, sud-sud. Et ça, c'est pour pouvoir former une collaboration bénéfique et rentable pour tous. Voilà, donc on a des partenaires de développement de marché, comme l'Africane, le réseau de l'animation africain, l'ABCA au Burkina, et d'autres, parce qu'on a besoin de ce réseau. Notre force, c'est le réseautage. Donc on a pu toucher plus de 10 000 entre étudiants et professionnels, plus de 15 pays africains, plus de 20 prix nationaux et internationaux, on a plus de 20 partenaires et surtout, notre taux de placement, c'est plus de 90 %. Toutes les promotions sont absorbées par le marché. Donc il reste en Tunisie, le 1 tiers, le 1 tiers en Moyen-Orient, un peu au Canada, en Europe, et le reste, il retourne en Afrique subsaharienne. Ça aussi, c'est pour nous, ce sont des indicateurs de réussite de la formation. Parce que quand nos étudiants, ils trouvent de l'emploi ou bien ils se lancent pour leur propre compte. Donc en ce moment, on peut dire, voilà, donc on a bien réussi notre mission, mais l'expérience et l'aventure continuent. OK, en 2015, donc entre le public, le privé, je suis entrepreneur au sein de Netinfo, mais j'ai continué à exercer ma fonction de base enseignante à l'Institut supérieur aux études technologiques de Nabel, donc c'est une région en Tunisie, pour enseigner les codeurs, pour enseigner les codeurs. Et pourquoi j'ai insisté à rester dans l'université publique ? Parce qu'à l'école, Netinfo, on forme les artistes, OK ? Et au public, je forme les codeurs. Parce qu'en comprenant cette industrie, on comprend directement qu'on a besoin de tout et on a besoin d'autres spécialités et on a besoin de créer cette énergie et cette fusion entre les artistes, les techniciens, les acteurs, etc. Et comme je vais le présenter cet après-midi, donc, et je suis restée à l'université pour sensibiliser et pour dire aux développeurs que nous formons aux spécialités que je trouve classiques, parce que certes, on a un taux de chômage très très important, mais quand on regarde le besoin international du marché, on comprend directement avec ce qu'on a, on a tort parce qu'il faut qu'on révise notre façon de voir les choses. Un développeur informaticien, oui, c'est bien, il a une très bonne base, mais on peut lui rajouter une couche, un layer de développement de jeux vidéo et comme ça, il devient un développeur de jeux vidéo. Et de plus, j'ai découvert qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont passionnés, la majorité, la majorité, ils sont passionnés, ils sont accros aux jeux vidéo. Et le fait de découvrir que c'est possible, ça, il se transforme d'une façon très 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 naturelle. Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, aussi, parce que c'est beau de penser à intégrer un studio de jeux vidéo, mais de l'autre côté, sachez très bien qu'il y a des métiers, il y a différents profils. Et il faut la réussite d'un studio ou bien d'une start-up, c'est la fusion de l'équipe, c'est le mindset du studio. Et c'est pour cela, donc, il faut que ces profils apprennent à travailler ensemble. Donc, j'étais au mode recherche permanent, comment faire cette fusion ? Donc, travailler avec les développeurs, essayer de comprendre leurs points positifs, leurs points négatifs. Travailler avec des artistes, aussi, et cette expérience en 2015, et je me suis retrouvée à un certain moment en train de faire beaucoup de choses entre le public, le privé et l'associatif sans avoir une méthodologie. Et à un certain moment, en 2014, j'ai senti que je suis perdue dans tout ce que je suis en train de faire. Et hop, 2014, je catche et je capte le concept Living Glass. C'est un concept qui a été initié par l'European Network of Living Glass à Bruxelles. C'est une organisation initiée par l'Union Européenne auquel siègent des chercheurs universitaires. Et cette organisation est partie de la problématique suivante. Pourquoi la recherche fondamentale n'est pas en train d'impacter le citoyen, le people ? OK ? Et de là, ils ont fait un review, ils sont revenus pour mettre en place une méthodologie, une méthodologie de management de projet de type 4P, public, private. Ils ont rajouté quelle dimension ? La dimension people, partnership. Et ça, c'est la dimension dont il faut qu'on rajoute. parce que si on ne pense pas que les startups, les programmes de formation sont très sur l'humain. OK ? Donc, aucun projet ne réussit. Et ça, le fait de le découvrir et d'apprendre ça, donc c'était, j'ai respiré et je me suis dit voilà, il faut que je met tout sous ce chapeau, cette umbrella de Living Glass et j'ai monté le DigiArt Living Lab, le DAL, le DAL, qui est certifié, qui est labellisé par l'European Network of Living Labs. OK ? Ça m'a permis d'apprendre et de continuer d'apprendre. OK ? Et de l'autre côté, ça m'a permis aussi de connecter le réseau autour de ces projets à ce réseau au niveau du Nord et de faire une connexion nord-seu très, très intéressante. Un projet Living Lab, c'est très, très simple. Donc, quand vous pensez, vous êtes, par exemple, vous êtes des gamers. Je prends un exemple très, très basique. Vous êtes des gamers. Et pourquoi je prends l'exemple de gamers et le e-sport ? Toujours pour montrer que, à part, je peux devenir un champion du monde. Oui, mais de l'autre côté, je peux mener des projets aussi très intéressants. OK ? nous sommes des gamers. On maîtrise les stratégies de jeu et on maîtrise, il y en a la possibilité de manager des gamers. OK ? Donc, ça, c'est, on se réunit, cet ensemble de gamers pour la mise en place d'un projet qui va impacter le social. Par exemple, qui va impacter des enfants, le côté social qui va impacter des élèves qui sont à l'école. On va les impacter de telle sorte. On va leur apprendre comment ils vont gérer leur temps et comment ils vont équilibrer et balancer entre leurs études, leur éducation et leur passion le jeu. Et c'est comme ça qu'on gagne sur le plan social. Ça, c'est parmi les projets auxquels, c'est-à-dire toute communauté qui est experte dans un domaine peut se réunir autour de ce concept pour faire de l'innovation sociale et co-créer, je dis bien co-créer des projets avec le end-user, avec le bénéficier final. Et ça, c'est un concept très, très intéressant qui m'a permis de mieux structurer et de voir les choses autrement. Voilà. Donc, c'est, et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion et la chance d'accompagner ce studio qui est à Yandé de Michel. Un autre studio aussi en Tunisie qui est spécialisé dans la production de contenu au Voxal Art Studio. Ce qui est bien bien de tout ça, j'ai mis un nom ici. Un nom d'un jeune qui est venu du Tamroun qui s'appelle Adlène Chomet. Adlène Chomet, c'est un autodidacte qui n'a pas de diplôme, mais c'est quelqu'un de très passionné. Il n'a pas de diplôme. Aucune école, il a intégré Nukimas Game Studio. Michel, il a capté que le mec c'est un génie, mais aucune école ne l'a accepté. OK ? Et c'est ça le modèle Netinfo. Pourquoi ? Il m'a appelé pour me dire « Mme Schalp, j'aimerais bien vous confier quelqu'un. » Et je lui ai dit « Oui, le problème, oui, envoyez-le, vous pouvez l'envoyer, envoyez son dossier. » Mais il a dit « Il n'a pas de papier, il n'a pas de diplôme, il n'a pas. Est-ce que vous pouvez l'inscrire ? » Je lui ai dit « J'ai bien réfléchi, parce que sur le plan administratif, c'est impossible. OK ? » J'ai fait une connexion avec le mec, je l'ai trouvé très intéressant. On lui a donné une chance. Quand il est venu, il avait dans sa tête quand il est venu et après avoir intégré Netinfo, il m'a parlé d'un studio, le premier au monde, au Suède, dans tout ce qui est production de textures 3D et de Megascale 3D. Et maintenant, actuellement, ils ont annoncé une collaboration avec Epic Games pour ses Quixel Studios. Et quand il est venu, il m'a dit qu'il n'a pas de diplôme. Il est bien, il a l'air bien. Il m'a dit « Moi, je rêve. Objectif. Je rêve, mais c'est un objectif. Pour moi, j'aimerais bien intégrer ce studio. » Son stage, il l'a fait en ligne dans ce studio. Et après deux mois de sa formation, ils ont tout préparé pour lui. Et maintenant, il est artiste 3D au sein de ce studio, Quixel Studio. il est plus. Et en plus, il est évangé. Vous voyez, donc, c'est ça, l'histoire que j'ai bien voulu raconter. Parce que ça, c'est les modèles. Parce que les métiers de passion ne connaissent pas les diplômes. Qu'on essaye. Quand vous allez produire un jeu vidéo, quand vous allez... Soit ça va passer de l'émotion, soit ça va plaire aux gamers, ou ça ne plaît pas. Il ne faut pas chercher vos diplômes, ou bien si vous maîtrisez 3DS Max, ou bien Unreal Engine, ou bien d'autres. Donc c'est pour cela, rattachez à votre passion. OK ? C'est le plus important. Et ne dites pas, tant mieux s'il y a... Si vous pouvez avoir les diplômes, tant mieux si vous ne l'avez pas, s'accrochez à votre passion. Et c'est très, très bien. Avec un objectif clair et un chemin bien tracé, vous allez bien réussir. Ça, c'est ce que j'ai voulu donc raconter. Maintenant, l'écosystème tunisien. L'écosystème tunisien, c'est après avoir vécu tout ça, en 2017, une très belle initiative lancée par le Centre national de cinéma et de l'image du ministère de la Culture. Donc c'était en 2017, sachant qu'on a, avec la directrice du centre, on a déjà beaucoup collaboré. Elle a soutenu notre association, elle a soutenu toutes les initiatives qu'on a faites. Donc elle a lancé deux labs, le Gaming Lab, c'est une salle de e-sports, au plein centre-ville. et le Creative Lab, c'est un espace d'incubation pour les projets créatifs, où elle a mis en place un fonds de coproduction aussi pour les jeunes start-up. Dernièrement aussi, cette année, il y a eu le lancement de la fédération de e-sports. La fédération de e-sports aussi, ça, c'est une réalisation que je trouve très, très intéressante pour l'Afrique. On a des incubateurs, on a des accélérateurs, des fonds d'investissement privés, et il y a eu la mise en place d'une loi qui s'appelle Start-up Act, qui a été pratiquement mis en place par, c'était une initiative associative et privée, qui a été par la suite soutenue par le ministère de la Technologie pour donner des avantages pour les start-upeurs. Donc ça, c'est concernant les initiatives publiques. Voilà, donc j'aimerais bien partager avec vous quelques travaux maintenant concernant ce qu'on fait à l'école pour avoir une idée. Donc je vais commencer par la section Game Artists. ... ... ... Voilà, donc ça c'est par rapport pour... Merci. Vous pouvez aller sur notre site web, sur notre chaîne YouTube, parce qu'ici, la qualité, vu l'équilibrage du vidéoprojecteur, donc elle n'est pas fameuse. Donc je veux bien partager avec vous un petit film d'animation aussi, pour voir, espérons que la qualité serait... ... 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 Je m'excuse pour la qualité. Ceux qui s'intéressent, on pourra la voir directement sur l'ordinateur avec la bonne sonorisation parce que le son n'est pas installé ici. Je vous ai donné une idée sur ce qu'on fait exactement au sein de Netinfo et comment on accompagne. En plus de la formation, on est très ouverts sur l'écosystème et sur l'environnement parce qu'on croit que pour développer une industrie, pour développer l'écosystème, on doit grandir ensemble et on doit évoluer ensemble. On croit beaucoup à la génération, à la fédération des efforts pour aller vers une intelligence collective et pour aller vers une génération de la richesse surtout. C'est pour cela qu'on fait un gros travail sur l'écosystème et sur l'environnement à travers des événements. On est organisateur de la Global Game Jam. Vous avez une jam ici à l'occasion de cet événement. Mais la Global Game Jam, je vais vous donner un conseil pour ceux qui sont investis ou bien ils vont s'investir dans le développement de jeux vidéo. Si vous rentrez sur le site officiel de Ubisoft ou bien des grands recruteurs de vidéos, vous allez voir qu'est-ce qu'ils regardent. Ils regardent ce que vous avez fait en plus de votre diplôme, y compris si vous avez participé minimum une fois à une jam, minimum une fois durant votre carrière. Ce n'est pas parce que le diplôme, vous l'avez tous, mais ce que vous faites en plus, c'est ce qui va vous distinguer et qui va vous rendre plus compétitif par rapport à d'autres. Sachant que votre compétitivité est à l'international. Quand on produit un jeu vidéo, on ne le produit pas au niveau local. Quand on produit un film d'animation, ce n'est pas au niveau local. C'est pour faire plaisir à toute personne et à tout passionné par ce genre de contenu. Voilà, je vais partager avec vous. On est aussi organisateur de la Global Game Jam Next. La Global Game Jam Next, c'est la compétition internationale de jeux vidéo, mais pour les moins de 18 ans. Parce que depuis 2012, on a ouvert un département dans le cadre de notre association, ce n'est pas dans le cadre de l'école, pour accompagner les enfants et les élèves, les élèves des écoles primaires et les élèves des collèges et des lycées. Pourquoi ? Parce qu'on a compris, pour faire un travail de fond, il faut toucher ce public. Et au niveau international, ils ont mis en place la Global Game Jam Next. Donc, on est partenaire de la Global Game Jam Next, qui est une compétition pour les moins de 18 ans. Aussi, on est partenaire du hackathon africain ARVR, qui a été lancé l'année dernière. On a été sélectionné parmi les sept pays. On était le partenaire pays par rapport à ce hackathon qui a été initié par Facebook. Game Zanga, cette année aussi, qui a été lancé par Epic Games. On est partenaire de cette manifestation. Je vais partager avec vous juste une ambiance d'un de nos événements dans le cadre du Living Lab. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à vivre ce genre d'expérience. Parce que le plus important, ce n'est pas de gagner un prix, mais le plus important, c'est l'expérience à vivre et l'expérience vécue. Et de ça, c'est ce qu'on apprend. N'hésitez pas à participer, même si vous n'avez pas d'idée sur la façon de développer un jeu vidéo. Donc, vous aurez une mission et vous aurez une tâche. Même une tâche de management. Et ce n'est pas, je ne dis pas, même une tâche pour dévaloriser le tâche de management, parce que le management, c'est le plus important. Même si vous êtes manager ou vous êtes en train de faire une formation au management, vous pouvez choisir votre équipe et choisir et fixer vos tâches à l'intérieur de cette équipe. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait à Netinfo. J'ai bien aimé finir. Oui, oui, je finis. Je m'excuse. Donc, je finis par ce diapo. Donc, pour vous dire, on doit capitaliser sur nos expériences pour une intelligence collective qu'on va développer ensemble. et les expériences, l'essentiel, le plus important, c'est la réussite du projet. OK, ça, c'est le plus important. Et développons ensemble cette intelligence collective. Et merci pour votre attention. Merci à Paradise Game. Merci à vous tous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci bien, Samia Shelby. On l'ovationne encore jusqu'à ce qu'elle regagne sa place. Une très belle intervention. Je rappelle que Samia Shelby, chief innovation officer à l'école Netinfo School, est présidente de l'association tunisienne créative, voilà, Criatech. Et son intervention va nous conduire à notre premier panel sur le thème « Quel écosystème pour favoriser la création de jeux vidéo africains ? » Et je vais éventuellement l'inviter de nouveau à nous rejoindre parce qu'elle est également participante au panel. Sur ce, on acclame encore Samia qui va nous rejoindre. Merci à vous.